... On arrive au terme de ces 20 premières minutes. Oui, et il va falloir choisir qui d'entre vous va passer au tableau. Et développer en 2 minutes chrono, voilà. Il ne sera fait aucune concession. Dès que ça s'arrête, c'est terminé. Il n'y a plus d'explication à donner. J'ai essayé de vous aider par des orientations, par des suggestions, etc. J'espère que vous en aurez tiré parti utilement. Maintenant, essayez de réduire au maximum de sa sécheresse une situation. On vous tend un piège qui est exprimé en très peu de mots. On vous a dit, par affirmation, tout est énergie dans l'univers. On vous a mis le ballon, c'est-à-dire une énorme pierre dans votre jardin. Il va falloir vous débarrasser de la pierre et la jeter dans le jardin de l'adversaire. Et ça, de manière tellement forte et absolue qu'il n'y ait pas à répondre. J'ai donné un argument qu'on appelle le pathos. C'est-à-dire, c'est une technique. Ce sont les jésuites qui avaient cette technique-là. Pour ne pas se faire enfermer, il proposait une question. Et l'intérêt de la question, c'est remettre, si je puis dire, la charge de la dialectique à l'adversaire. Mais encore faut-il que cette question coupe le sujet. C'est-à-dire remettre très clairement en question. Et d'une manière générale, quand on est dans cette situation, il faut l'emporter. Parce que c'est une nécessité pour ne pas couper la situation ou pas donner à l'adversaire l'idée qu'il va l'emporter à chaque coup s'il vous fait ce genre d'astuce. Donc, vous êtes dans la situation suivante. Quelqu'un qui a le pouvoir, au moins en apparence, vient de vous assener un coup de massue avec une affirmation discutable. Parce que toutes les affirmations sont discutables. Maintenant, on commence à sortir de ce piège. Il ne faut pas essayer de tourner les phrases. Il faut donner un résultat net, définitif. La question, je la répète, c'est une affirmation à laquelle répondre. Tout l'univers est énergie. Comment casser et faire voler en éclat définitivement cette assertion, cette allégation qui n'a pas reçu jusqu'à présent de démonstration, à l'évidence. Mais vous, vous allez la donner. Donc, vous avez bien saisi que nous sommes là dans un rapport de combattant à combattant et que l'autorité des élites se combat seulement de cette manière. Je rappelle, c'est pour surtout nos trois vaillants camarades du fond, c'est que la parole, ça peut susciter des guerres ou les empêcher. Et par conséquent, bien la connaître, c'est une très grande puissance. Donc, vous avez encore sept minutes pour vous décider qui passe au tableau et qui prend le risque d'exposer, bien ou mal. Plus vous prendrez de disposition maintenant, avant de passer au tableau, plus vous serez tranquille. Et là, la difficulté, c'est d'expliquer dans le plus court laps de temps. Si vous êtes brillant, ça peut prendre six, sept secondes. Ça veut dire que c'est vraiment une ligne. La prendre, c'est une solution, mais la posséder, c'est supérieur. Alors, attention, maintenant vous êtes au courant de la chose, si je sens une faiblesse dans l'exposé, évidemment, je contre-attaque comme si j'étais votre adversaire. Ça marche ? Je l'ai fait pour vous deux tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'on joue comme au tennis et le coup qui gagne, il est rapide. Ça marche comme ça. Parce que les discussions, si vous voulez vous élever dans la vie sociale, il faut au minimum avoir cette puissance-là. On ne l'a pas toujours, parce que pour l'avoir, la posséder, il faut la travailler. C'est uniquement la recherche stratégique, si je puis dire, dans la dialectique qui est utile. Le reste, vous pouvez ne pas être cultivé du tout, mais avoir des idées brillantes parce qu'elles sont justes. Ça marche ? Au boulot ! Alors, comme dans toute bonne école qui se respecte, tout cela sera noté sur combien ? Non, le classement, il sera fait différemment. Il sera fait selon trois critères. Alors, le pathos, le logos et l'ethos, ça marche. C'est quoi pathos, logos et ethos ? Le logos, c'est le discours en lui-même. C'est l'idée. Par définition, c'est l'idée. Ensuite ? Ensuite, le pathos, c'est la manière d'exprimer l'idée. Et l'ethos, c'est la qualité morale de l'idée. Ça marche ? Essayez de vous souvenir de ces définitions parce qu'elles vous aident à vous orienter dans la forêt invraisemblable des phrases qui peuvent vous passer par la tête. Ça marche ? Alors, qui est-ce qui se sent d'aplomb pour passer au premier ? Sous-titrage Société Radio-Canada